Oui, merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Je l'avais déjà dit au mois de mai, je le redis ici, et je voterai évidemment l'amendement de ma collègue Sylviane Noël, le contrôle du pass sanitaire, pour moi, à mes yeux, relève d'une prérogative de puissance publique. On m'a souvent objecté que, non, non, pas du tout, l'entrée dans un casino, l'entrée dans une discothèque, pouvait soumettre un contrôle de l'âge, de l'âge. D'ailleurs, dans les casinos, les personnels qui font un contrôle d'identité, pour vérifier que vous n'êtes pas inscrit au fichier des personnes interdites de l'accès des salles de jeu, ont un agrément préfectoral, personnes privées jouissant d'un agrément préfectoral. Et donc, si on veut réserver cela en termes de prérogative de puissance publique, par définition, ça ne peut être que des agents publics ou des agents privés jouissant d'une habilitation spécifique et personnelle, témoignant d'une enquête de moralité, témoignant d'une formation et permettant de maîtriser le minimum de ce qu'on est en train de faire. Et comme le document qui est le pass sanitaire contient non seulement des données personnelles, mais aussi des données sensibles, ce document-là ne peut être évidemment contrôlé que par des personnes qui ont une qualité qui leur est reconnue par quelqu'un d'autre que le directeur de l'établissement. Donc c'est forcément une prérogative qui est confiée par l'État pour un moment donné et pour un objectif donné. Et comme, grâce au gouvernement, on peut télécharger tous anti-Covid-Vérif sur le store de votre smartphone Android, téléphone, iPhone, ce que vous voulez, vous pouvez, tout un chacun peut devenir le vérificateur de son prochain. Et donc le risque de dérive, il est considérable. Donc je l'ai dit, parfois je suis un peu têtu, mais je l'ai dit au mois de mai, je le réitère. Nous verrons bien ce que le Conseil constitutionnel en fera. Mais dans la mesure où le contrôle du pass sanitaire est un contrôle désormais généralisé, qui va avoir lieu dans tout un tas, dans des milliers, des dizaines de milliers d'établissements dans notre pays, je considère, comme ma collègue Silanoëlle, et je la félicite de son amendement que je voterai, que ça ne peut être que des personnes jouissées pouvant exercer, au nom de l'État, des prérogatives de puissance publique.